bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de du logiciel instacord donc c'est un vst plugins qui va servir à déclencher des accords des articulations d'accord enfin pour pouvoir améliorer vos sons donc pour illustrer entre guillemets mon propos j'ai fait un début de petits morceaux de lofi en utilisant instacord pour les accords donc on va commencer par s'écouter ça et puis ensuite on va voir un peu ce qu'on peut faire avec la bête alors c'est parti bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 remarque bien que dans ma partie déclenchement d'accord à chaque fois la touche s'allume donc sur les différents accords au milieu donc c'est ici au niveau des pics A on a les différentes fondamentales qui sont jouées et ici là dans pic B on a le strum qui est déclenché donc quand on regarde ici si je prends mon premier clip là on a les notes sol donc là tel que c'est disposé là on a que les blanches qui sont jouables au niveau des notes noires elles ont été entre guillemets mutés il suffit de cliquer sur la case en question et pour pouvoir lui affecter une façon de jouer un strum un accord plaqué ce que vous voulez donc après tout ça c'est à visiter entre guillemets à découvrir pareil quand on a les différentes les différentes cases où on peut plaquer les accords il suffit simplement de cliquer dessus et là on a tout de suite la liste d'accords majeurs mineurs 7e etc qui s'affiche et vous n'avez plus qu'à choisir l'accord que vous voulez après au niveau de du logiciel en lui même on a déjà des banques qui sont préparés vous pouvez sauvegarder vos propres réglages pour pouvoir faire vos propres délires mais il ya déjà une grosse banque donnée pour pouvoir travailler efficacement et facilement dès le début ensuite on a la possibilité de changer les octaves qui vont être jouées de transposer de décider si on veut faire du pic ou du fret et ensuite on a soit on met le le logiciel en bypass soit en mode travail donc franchement c'est un bon petit investissement surtout qu'en ce moment si vous allez sur le site de plugins boutique j'arrête pas d'en parler parce que je me fournis sur ce site là essentiellement entre ça et le site de propres l'arrêt pour raisonne faut surveiller les les offres donc là en ce moment il est à 12 euros c'est donc pour ça que j'en parle au lieu de 60 et ça peut vous donner des idées quand vous êtes en panne d'inspiration vous savez pas trop où il suffit de chercher quelques accords avec ça et ça va largement largement vous aider voilà pour ce petit tuto donc c'était pour la présentation d'un stack or qui a été fait sur les indices et je vous dis à bientôt et puis on va s'écouter ça jusqu'à la fin et puis pensez à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu surveiller les offres sur boutique plugins pensez à récupérer les packs de samples qu'il y a en téléchargement que ce soit pour Ableton, MPC Essentiel ou Reason les liens de téléchargement sont sous la vidéo et puis si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu et à bientôt et puis on va s'écouter ça jusqu'à 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 bientôt t'écouter une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 ...